Chercher à innover et à être au rendez-vous de la conception des avions de demain, de façon à avoir un coup d'avance. Et c'est toute la logique du pôle de compétitivité qui a été imaginée et qui a une vraie réalité, qui a maintenant déjà un certain nombre de résultats tangibles. Moi ce qui m'intéresse tout particulièrement dans le pôle de compétitivité, c'est qu'il va s'organiser autour d'un lieu, qui sera Aerospace Campus à Montaudran. Pourquoi Montaudran ? Parce que Jean-Luc Moudinck a eu l'opportunité de mettre à disposition 40 hectares et Montaudran est un endroit bien situé autour de Rangueuil et de Labège qui héberge déjà un certain nombre d'écoles et un certain nombre de laboratoires. Aerospace Campus sera le concentré du pôle de compétitivité, le concentré de ces talents-là. Et ce qui m'intéresse c'est d'accompagner ce projet. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un projet comme ça réussisse ? Il faut qu'il y ait une volonté politique, pas de soucis, elle y est. Il faut qu'il y ait une volonté industrielle, elle a été démontrée. Il faut qu'il y ait un schéma directeur, il a été présenté récemment et il a, me semble-t-il, beaucoup d'allure. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à faire un projet comme ça par tranche au fur et à mesure que les financements sont acquis, au fur et à mesure que les laboratoires ou les écoles arrivent. Et la première tranche, il n'y a pas de soucis, elle est déjà budgétairement couverte aussi bien en termes d'investissement qu'en termes de fonctionnement. Moi ce qui m'intéresse c'est, si j'en ai la possibilité, c'est d'accompagner Jean-Luc Moudinck dans la réalisation de ce projet-là. Et puis mon Dieu, s'il pouvait avoir la même réussite que le projet précédent, je suis tout à fait preneur.